Ça c'est assez nouveau quand même et assez fort en fin de match de dire Kylian joue où il veut, il a une liberté totale, je coche son nom et puis après je choisis qui joue autour de lui En trois semaines, il est libre de signer où il veut Oui pour Alicia, bon non pour Karim Benani et oui pour Anthony Clément Bonsoir Swan, oui ça m'a gêné, j'ai trouvé ça bizarre pour Raymond Demenech et non pour Raphaël Sebaoun Anthony vous avez un gros oui, vous commencez Oui je trouve ça gênant parce que c'est le leader de cette équipe, on le sait Je trouve qu'il n'a pas un comportement qui cadre avec celui qu'on attend dans le leader Alors après il a le droit de chambrer Chevalier comme il avait le droit de chambrer Les Brestois Une chambrête de dire bonne chance ? La façon dont il le dit ça me dérange pas Après je pose la question honnêtement Non mais ça pour moi ça me dérange pas parce qu'on l'avait mis, j'en parle parce que ça rentre dans la séquence Mais là où je suis plus gêné c'est même de la même façon qu'il a le droit de ne pas célébrer s'il n'a pas envie de célébrer Thierry Henry il a fait sa carrière sans célébrer, il n'y a pas de soucis Mais c'est surtout son attitude en fait par exemple par la perte du ballon ou sur le terrain Où je trouve ça de plus en plus gênant dans un tel collectif Et je trouve qu'il y a un décalage cette saison entre ces statistiques qui restent remarquables en Ligue 1 Et ce qu'il a pu donner sur le terrain Enfin en Coupe d'Europe il a quand même fait la plupart du temps des prestations insuffisantes Par rapport à son statut même insuffisantes tout court Là il ne fait pas non plus le match du siècle Loin de là il le sauve avec un pénalty Si en plus vous ajoutez à ça cette espèce d'attitude Qui encore une fois cadre pas est-ce qu'on peut attendre d'un leader Parce que quand on voit Luis Henrique lui donner ce statut là Ça veut dire que c'est un joueur à part Si vous êtes un joueur à part on attend forcément plus de choses de vous Et ça implique aussi l'attitude Est-ce que vous êtes capable d'incarner pour les coéquipiers ? Là je ne le vois pas Vous n'êtes pas du tout d'accord avec Anthony ? Pas du tout d'accord Déjà sur le bonne chance à Lucas Chevalier Je trouve ça plutôt sympa et plutôt marrant D'avoir capté cette image c'était sympa Quel est le point commun entre Ibrahimovic, Cantona et Thierry Henry par exemple ? Ils ne fêtaient pas spécialement tout le temps leur but Oui mais lui il le fait habituellement Et pourtant Oui mais Zlatan l'a fait Cantona aussi Thierry Henry l'a fait Mais moi au contraire Pourquoi on stigmatise la personnalité d'un joueur comme Mbappé ? Franchement on a une chance inouïe d'avoir un joueur comme ça Dans notre championnat Encore aujourd'hui dans notre championnat C'est une chance considérable Un joueur qui restera dans la légende du foot français Il l'est déjà Il n'a même pas 25 ans Il les aura dans quelques jours Moi j'en ai un peu marre Que l'on stigmatise Que l'on décortique à chaque fois Alors il n'a pas fait un sourire Il n'a pas fait un riz Tu sais c'était le cas avec Thierry Henry Dès qu'Henry ne fêtait pas ses buts en Angleterre C'était Il fait la gueule Il ne s'est n'a pas ses buts Alors quand il faisait une passe D Tout le monde savait qu'il ne s'est n'a pas ses buts Il expliquait pourquoi Et alors il a quand même le droit d'avoir un peu de personnalité Mbappé Il a le droit d'en avoir Je ne t'ai pas dit que je stigmatise sa personnalité Je te parle de l'attitude aussi sur le terrain Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal hier dans l'attitude ? Le fait de ne pas sourire quand il marque un but ? Non il ne défend pas Enfin il n'a pas une attitude collective C'est son jeu C'est son jeu depuis toujours Et d'ailleurs Louis-Henri qui le dit C'est un électronyme dans l'équipe On construit l'équipe autour de lui Il a un talent phénoménal Donc c'est un peu normal Que l'on construise une équipe autour de lui Il le met neuf Le transfert-on dans un jour C'est bizarre Mais c'est vous qui analysez ça Il est très bien qu'on va l'analyser comme ça Il est très intelligent plus que qui compte Il sait très bien Mais il a le droit de se comporter comme ça Il n'a vexé personne Il n'a manqué de respect à personne Est-ce qu'on a dit ? Non mais vous dites gênante Mais en quoi c'est gênant ? J'ai posé la question Mais en quoi c'est gênant ? En quoi c'est gênant ? C'est gênant pour le résultat du PSG Mais c'est pour moi Mais alors mais non Il a fait 100 matchs hier Il a été bon Non mais je vais t'expliquer pourquoi Je vais t'expliquer pourquoi Selon moi Ce que tu dis sur sa personnalité C'est réel Il a le droit d'être qui veut De célébrer comme il veut Il manque de respect à personne en faisant ça De dire ce qu'il veut à Chevalier Pour moi c'est pas du tout le sujet Et je ne l'empêcherai Je ne suis personne Et on n'est personne Pour empêcher quelqu'un D'être comme il veut sur le terrain Et de penser ce qu'il veut Pas de soucis Mais je pense que Le talent que tu mets en avant Qui est le sien Et ses responsabilités Tu dis qu'il a toujours été comme ça Non non Les responsabilités qu'il a aujourd'hui au PSG Avec le fait d'être le meilleur joueur de l'équipe Le fait que Messi et Neymar soient plus là Etc Ça fait de lui aujourd'hui Le joueur le plus important du PSG Par les statistiques Et par l'attitude Mais pourquoi tout le monde trouvait ça génial De la part de Zlatan De faire ce genre de Mais parce que dans l'attitude Sur le terrain Il faisait la gueule Il était là Il marquait trois buts Zlatan Il n'a pas fait de son positionnement un débat Enfin voilà Ça ne s'est pas du tout C'est pas comparable Mais tu t'as oublié Déjà parce que personne Mais Zlatan était amnésique C'est-à-dire que Zlatan Il était attaquant de point de Paris Saint-Germain Il descendait Il descendait au niveau du roi central Pour organiser le jeu Personne ne lui demandait de le faire Quel ancien joueur du PSG Qui a joué avec Zlatan Ils te diront tous Il était chiant Il était caractériel Mais c'était un leader Bien sûr Et je ne suis pas sûr Qu'aujourd'hui On puisse dire ça De Bappé Et encore une fois Je ne parle pas de son comportement Et que ça ne sors pas Que cette saison il est leader Non Pas sur le terrain Vraiment Vous avez dit bizarre Vous avez écouté les trois loulous Qui ne sont pas tout à fait d'accord D'abord Ce que dit Henrique En disant je le mets C'est ça Il dit je le mets sur la feuille de match Puis après je choisis qui est au tour Il est libre Il dit il joue où il veut Oui il joue où il veut Ça ça ne vous choque pas C'est normal C'est Bappé Si je cherche le sous-entendu Dans il joue où il veut Merci Ça veut dire que je ne fais pas Je ne peux pas faire quoi que ce soit avec lui Il joue où il veut Donc je n'ai pas le pouvoir De lui imposer De jouer à gauche Ou il serait mieux Avec un avançant Donc je Voilà S'il veut jouer là Il veut de l'espace Il veut être là devant Il joue où il veut Moi j'ai vu le sous-entendu Dans cette histoire Ça ne me surprend pas Oui Et sur le pénalty Le truc qu'il ne fête pas Je veux dire En connaissant un petit peu Sa personnalité Je pense que marquer Que des buts sur pénalty Ça ne lui va pas Et là il se dit Bon j'ai marqué C'est un pénalty S'il avait marqué dans le jeu Je pense qu'il l'aurait exprimé Quelque chose Mais là bon Il faut le marquer Ça fait partie du boulot Il n'y a rien de plus Et il n'a pas à être heureux Ce n'est même pas une faute Sur lui Il a célébré les pénalty C'est son 7ème but sur pénalty Cette saison Sur les 19 buts qu'il a marqué Et je pense Ça fait 4 matchs Qu'il n'a pas marqué Sur une action Donc il est frustré Je pense Plus le but hors jeu À Dortmund Qui a dû le frustrer encore plus Je pense que cette position Là où il joue Parce que la question C'est est-ce que d'être neuf Ça ne l'embête pas aussi Est-ce qu'il n'envoie pas Un signal à son coach De dire je ne veux pas être neuf En faisant la tronche Mais si c'était passé Déjà la saison dernière On y pense forcément Quand il s'était Avec Roi Depuis vos gants Tout ça quand même Oui mais il équilibre l'équipe Quand il a Dembélé Et Colomoni C'est l'équipe C'est l'attaque De l'équipe de France Il va dire quoi Il ne va pas dire Je ne veux pas jouer Avec Colomoni Je ne veux pas jouer Avec Dembélé Il est presque obligé D'accepter une situation Où soit il s'excentre Soit il dit Il faut me virer Un des deux autres En tout cas Ce n'est pas la première fois Les bouderies de Mbappé Il y en a eu quelques-unes Non on commence On commence à être habitué Sans stigmatiser le joueur Ce sont des faits Déjà son attitude Après le nul Face à Dortmund Avait fait parler Très agacé Par les consignes du coach De vouloir assurer la qualif Plutôt que d'aller chercher La première place Il l'avait boudé Il avait fait des grimaces A la fin du match Louis Senriki Avait d'ailleurs été interrogé Sur cette frustration-là De Kylian Mbappé Il l'avait dit Notamment qu'il la comprenait Sous Christophe Galtier Il y avait eu l'affaire Du pivot gang Mentionné quelques secondes Plus tôt par Greg Bonsoir Il évoluait dans ce rôle De pivot Faute de véritable numéro 9 Au Paris Saint-Germain Il avait exprimé Son malaise Au cours d'un rassemblement Avec l'équipe de France Chez nos confrères du Parisien J'ai beaucoup plus de liberté En équipe de France Il y a des chances Qu'il y a un numéro 9 Comme Olivier Giroud Qui occupe les défenses Et moi Je peux me balader Aller dans l'espace Demander les ballons A Paris c'est différent Il n'y a pas cela On me demande de faire le pivot Quelques jours plus tard Il en rajoute une couche Après un match nul Face à Reims Où il n'avait pas été Vraiment en réussite Avec ce hashtag Pivot gang Qui avait fait énormément réagir Galtier lui Avait parlé d'une réaction À chaud Et autre Et dernier exemple Avec Thomas Tourelle Le Parisien N'avait pas du tout apprécié Que l'entraîneur allemand Le sorte à la 69ème minute Lors d'un PSG Montpellier En février 2020 S'en était suivie Une discussion Qui avait duré Plusieurs secondes On l'avait vu très agacé Kylian Mbappé Thomas Tourelle Avait alors déclaré Qu'il n'avait pas donné Une bonne image Et qu'il se sentait triste Du comportement de sa star Donc vous voyez Ce n'est pas la première fois Que Bappé boude Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé Et Lucien Riquet Sont compatibles Est-ce que tu penses Que ce que veut mettre en place Lucien Riquet Est-ce que ça peut donner Avec Kylian Mbappé Dans son effectif Salut à toi Et bienvenue dans cette vidéo Dans cette vidéo On va parler De la compatibilité Entre Lucien Riquet Et Kylian Mbappé Mais avant de commencer Si tu mets des cours À travers cette vidéo Ici nous on parle de foot Ici nous on est personnés Par le foot Donc si tu n'as pas C'est pas la thématique Si la thématique te parle N'hésite pas de t'abonner D'activer la cloche De notification Pour ne rien manquer Des prochaines vidéos Qui vont arriver Sur la chaîne Si c'est fait On est parti les gars Alors Depuis un certain moment Surtout après le match Face au Milan C'est le match retour Beaucoup estiment Que entre Kylian Mbappé Et Lucien Riquet Ce n'est pas compatible Moi le premier Moi je pense Que ces deux hommes Là ne sont pas compatibles Pourquoi je le pense Parce que les gars Lorsque je vois Ce que veut mettre en place Lucien Riquet C'est un football de position C'est un football Qui se joue Dans des petits espaces Et Kylian Mbappé Ne sait pas jouer Dans des petits espaces Kylian n'est pas à l'aise Dans des petits espaces C'est le mec Qui aime la profondeur Qui aime les espaces Etc Lorsque tu le mets en pointe Lorsque tu mets Kylian en pointe Déjà Tu es le bras de ses qualités Je pense Qu'il est plus utile Sur un côté Je le pensais Qu'il est plus utile Sur un côté Donc Lorsque tu mets Kylian A l'axe Déjà Tu le prives De ses qualités premières Qu'est la vitesse Lucien Riquet C'est un entraîné Qui aime jouer Dans des petits espaces L'attaquant idéal Qui correspond plus Au profil De Lucien Riquet Pour moi C'est Oulana Alvarez C'est Oulana Alvarez De Manchester City C'est un joueur technique Très fort Dans des petits espaces Pour moi C'est l'avant-centre idéal Pour Lucien Riquet A l'époque Il avait Lui Suarez Lui Suarez Aussi faisait le job Mais Lorsque tu comprends Lui Suarez Et Kylian Mbappé C'est deux profils Complètement différents Complètement Complètement Et j'ai l'impression Que Lucien Riquet N'a pas envie De sortir Kylian du 11 C'est Kylian A ensuite le reste Je ne sais pas Si ce sont Les dirigeants Qui lui imposent Kylian Mbappé Ou alors C'est son choix personnel Parce que Conneçant Lucien Riquet C'est un entraîneur C'est un entraîneur Qui n'a pas Qui n'a pas peur De mettre ses stars Sur le banc On s'en souvient Il avait mis Messie sur le banc Lorsque il était au bassin Il avait osé Mettre Messie sur le banc Donc C'est un entraîneur Qui a du caractère Qui n'hésite pas A mettre Des stars sur le banc Je ne sais pas Donc si Les dirigeants Lui ont imposé De mettre Kylian Ou alors C'est juste La caractère C'est juste Pour flatter L'ego de Kylian Vous savez que Kylian Il est libre De s'engager Avec le club Qui veut A partir de janvier Peut-être que En mettant Kylian Au centre du projet Ça obligerait Kylian A prolonger On ne sait pas Mais Conneçant Lucien Riquet Je ne sais pas Trop sûr Qui a envie De jouer avec Kylian Je ne suis pas trop sûr Les amis Surtout en pointe Je ne suis pas trop sûr Pour moi Il joue avec Kylian En pointe C'est un choix Par défaut Parce qu'on l'a vu Il a essayé Mako Asensio En pointe Ça n'a pas donné Il a essayé Lin Kangin Ça n'a pas donné Il a essayé constamment Koulou Mouni Ça ne donne pas Du coup Il est obligé De mettre Kylian A l'axe Et lorsque tu mets Kylian A l'axe C'est un joueur Qui n'est pas fort Pour jouer Dans des petits espaces C'est un joueur Qui n'est pas Benzema Pour décrocher Qui n'est pas Lewandowski Pour décrocher Qui n'est pas Harry Kane Pour décrocher Lui c'est Eric Il veut son Harry Kane Il veut son Harry Kane Un joueur capable De décrocher Sur le terrain De participer au jeu D'être Un neuf et demi et dix Malheureusement Au PSG Il n'y a pas un profil ainsi Un avance C'est capable De jouer Neuf et demi et dix Il n'y en a pas Consolo Ramos C'est plus humain Un neuf Koulou Mouni C'est un élit de formation C'est un élit Ce n'est pas un neuf Kylian aime la vitesse Ce n'est pas un neuf Poussement d'un bleu C'est un jeu de couloir Donc Lui c'est Eric Qui est un peu pris Par la gauche Il est quasiment obligé De mettre Kylian Et lorsqu'il met Kylian En pointe Ça ne donne pas Je peux comprendre Que Kylian Soit à mes formes Mais Lorsque moi je regarde Dans le jeu Dans le jeu Kylian est inexistant Surtout quand il joue En pointe Il est inexistant Il est vraiment inexistant Surtout quand il joue En pointe Donc Moi je pense Que c'est de A mon avis Et après Je peux me tromper C'est comme ça Que lorsque Eric Allen Est arrivé à match C'est le titre Tout le monde Disait que non Entre Allen Et Gouadjou Là ce n'est pas Compatible Mais les deux Ont remporté La RDC J'espère Que ce sera Le cas Avec Kylian Mbappé Et lui C'est Enrique J'espère Me tromper Mais Vu les prémices Vu ce qui se dégage Ça me laisse Dubitatif Après Partage-moi Ton commentaire Sur la thématique Est-ce que Tu penses Que Kylian Et lui C'est Enrique Ils sont compatibles Du mât Et ce n'est pas Encore fait N'hésite pas De t'abonner De activer La cloche De notification Pour ne remarquer De prochaines vidéos Ce sont Très bientôt Pour notre vidéo Les amis Ciao Ciao